... Il était une fois une petite chenille qui avait très faim. Oh ! Quelle chance ! Quelle grosse pomme ! Je vais la manger ! Cette pomme est à moi. Ne la mange pas. S'il vous plaît, Monsieur l'Escargot, j'ai très faim. Je dis non, sinon cette pomme est à moi. Va-t'en d'ici. Oh ! Quel bonheur ! Quelle grosse poire ! Je vais la manger. Cette poire est à moi. Ne la touche pas. S'il vous plaît, Madame la Guêpe, j'ai mal au ventre et je n'ai rien mangé depuis le matin. Tu ne comprends pas ? Cette poire est à moi. Je ne veux plus te voir ici. Je suis très chanceuse. Regarde cette fraise, comme elle est énorme. Enfin, je veux calmer ma faim. Oh ! Oh ! Cette fraise est pour moi. Ne la touche pas. Voulez-vous qu'on la partage ensemble ? Bien sûr que non. Je veux la partager avec mes petits. Tant pis pour mon déjeuner, je dois filer mon cocon. Un beau jour, le cocon s'ouvrit doucement et à l'en sortie, un papillon ravissant. Un papillon plus beau que la pomme, la poire, la fraise. Un papillon ravissant qui ressemblait à tout ce que la petite chenille avait grignoté. C'est parti !